Bonjour, bienvenue dans PartiCycle sur Motors TV, toute l'équipe de MotorLive et moi-même, on est ravis de vous recevoir sur ce circuit mythique, celui du Castellel, circuit Paul Ricard, où tout le week-end, il y a eu la SRC, il y a, puisque vous l'entendez, les motos sont encore là. La SRC, c'est la Sunday Ride classique, c'est un événement, ça devient chaque année un petit peu plus important, avec de plus en plus de participants, de plus en plus de visiteurs aussi, c'est l'occasion de se retrouver entre copains, entre copains champions du monde en général de moto, de tout sport mécanique pratiquement, et puis d'amateurs bien sûr de moto et notamment d'ancienne, donc il y a énormément de choses à voir pendant tout ce week-end, il y a énormément de courses aussi, il y a énormément de baptêmes et de motos un petit peu partout. Nous, on en profite surtout, en réalité, pour se faire plaisir évidemment, et puis pour vous présenter les motos du mois, c'est-à-dire la Triumph Truxton R, la Ducati 62, la Yamaha XSR 900 et puis la Moto Guizzi V9 Bobber. Des motos qu'on retrouve justement dans les stands, qui sont dans le village de la SRC, je vous y emmène, on y va tout de suite. Je suis en train de la regarder, la V9 Romer de chez Moto Guizzi, parce que c'est celle des deux nouvelles V9, donc que j'ai le moins finalement essayé, parce que moi je me suis quand même beaucoup plus focalisé sur cette Bobber, et c'est ce que je vous propose finalement, de retrouver tout de suite l'essai complet de cette magnifique, on peut le dire comme ça, V9 Bobber de chez Moto Guizzi. Alors on ne dirait pas comme ça, mais là on est chez Moto Guizzi, on est à Mandelo Dallario. Si si, chez Moto Guizzi, regardez c'est écrit derrière. Et ce que vous voyez juste là, c'est la nouvelle V9 Bobber, parce qu'il existe une version Romer et une version Bobber. Ça c'est la Bobber, c'est celle qu'on va essayer aujourd'hui, parce que j'aime bien l'autre, mais celle-là me plaît encore plus. Et puis bon là, elle est toute petite, mais on va en prendre une grande. Ah bah tiens justement, la version Romer, elle arrive là, elle est moins sympa, donc on va s'en tenir quand même à essayer celle-là. Les deux nouvelles Moto Guizzi, les V9, partagent la même base, mais proposent deux visions différentes de la moto. Quand la Romer représente le custom mid-size dans toute sa splendeur, la Bobber joue la carte du bad boy à fond. Moi je ne vous dirai pas, je ne ressens pas une certaine fierté à rouler sur ce Bobber, je trouve qu'il est particulièrement bien dessiné. Moi ça me donne l'impression d'être plus beau, moi aussi. Une chose est sûre, on ne doute pas une seconde des origines italiennes de la V9 Bobber. Les formes sont nettes, les galbes sont purs, les matériaux et peintures de qualité. Le réservoir est aérien, la raide qui le parcourt l'affine alors qu'il contient tout de même 15 litres de carburant. Le moteur lui aussi est une belle pièce qui participe à l'esthétique soignée de l'ensemble. C'est bien d'être joli, mais efficace c'est pas mal non plus. En l'occurrence le nouveau V2 de Moto Guzzi est une petite perle. C'est bourré de couple à pratiquement tous les régimes. Il y a bien une soulavare des 2000 tours minute qui le cogne un petit peu. Mais au-delà ça grimpe franchement et de façon assez linéaire jusqu'à plus de 6500 tours sans broncher. La boîte de vitesse est douce, c'est précis. On n'hésite pas une seconde à changer de rapport parce que le levier de revrière est particulièrement fluide. On risque pas de se faire des crampes quoi. En réalité le bicylindre en V transversal à 90 degrés de 853 cm3 de la V9 est à 90% nouveau. Heureux 4 oblige, Moto Guzzi ne pouvait pas s'en tenir à gonfler celui de la V7. Malgré tout, l'italien a réussi à conserver un refroidissement par air et huile. Comme sur la V7, la transmission finale est confiée à un arbre à double cardan désaxé et à un couple conique tout de redimensionné pour supporter le surcroît de couple du moteur. S'il n'est pas très puissant, à peine 55 chevaux à 6250 tours minute, il développe 62 Nm à 3000 tours minute et ne redescend pas sous la barre des 60 Nm entre 2500 et 6500 tours minute. On sent que Moto Guzzi a voulu créer une moto de caractère avec cette V9. Qui plus est, en version bobber. La position conduite est assez naturelle. Elle est légèrement en avant essentiellement parce qu'elle est dotée d'un drag bar. C'est ce guidon plat là, assez large. La salle est basse, à peine 78 cm. Du coup on a l'impression d'être au ras du sol. Et d'ailleurs on est au ras du sol. Les rangs costauds ne manquent qu'à faire des étincelles dans les petits virages. C'est super drôle. Alors c'est vrai qu'avec son gros pneu à l'avant, elle demande un petit peu plus d'engagement pour s'inscrire en courbe. Mais franchement, ça pose pas particulièrement de problème. Il faut dire qu'elle est plutôt légère, 199 kg à peine. Moto Guzzi a choisi de conserver ce qui fait le charme de la marque, des matériaux nobles. Le réservoir est en acier, comme les garde-boue ou le double berceau tubulaire. Les jantes sont en alliage d'aluminium, comme le guidon drag bar, ou le nouveau bras oscillant optimisé pour laisser passer un pneu de 150x80 à l'arrière. À l'avant, la jante de 16 pouces accueille quant à elle un pneu de 130x90. En termes de freinage, à l'avant un disque de 320 mm de diamètre, pincé par un étrier Brembo 4 pistons. À l'arrière, c'est un étrier 2 pistons qui se charge de mordre un disque de 260 mm. Le tout est doté d'un ABS continental à deux canaux. Côté suspension, la V9 doit se satisfaire d'une fourche traditionnelle de 40 mm non réglable et à l'arrière d'un double amortisseur réglable uniquement en pré-contrainte. Je la trouve un petit peu raide à l'arrière, mais c'est peut-être parce que la cellule est fine. Elle est un petit peu trop souple à l'avant, mais là, c'est peut-être parce que je pèse trop lourd. En revanche, une chose est sûre à l'ABS, ça se déclenche un petit peu trop facilement à mon goût à l'arrière, alors qu'à l'avant, rien à dire. Ça pourrait toujours être plus mordant. Mais enfin, ça freine bien quand même pour un simple disque. Ce que je trouve vraiment au top, en revanche, c'est le traction de contrôle. Il est simple, une position pour le sec, une autre pour le mouillot, et la possibilité de le couper, c'est parfait. Comme le compteur d'ailleurs, très simple, pas de chichi, la vitesse avec un compteur à aiguilles, un petit écran qui regroupe un max d'infos, comme le rapport engagé ou un shift light, pas mal. En option, on peut connecter son smartphone pour avoir plein d'autres infos, faire de l'éco-conduite, etc. Bon, je sais pas si c'est très utile tout ça, mais enfin, ça mérite d'exister sans être imposé. Et au cas où, il y a même une prise USB sous la direction pour en charger le téléphone. Bon, la seule chose que je trouve dommage au fond, c'est le manque d'expressivité de l'échappement. J'ai l'impression que les pinceaux en profitent plus que moi. C'est d'autant plus navrant qu'on n'est pas sur la rameur, là. Ça choquerait personne si elle pétaradait plus gaiement la bobeur. Motogoodsy a réussi son coup en proposant non pas une ressuscée d'un ancien modèle, mais en proposant sa vision du custom mid-size du 21ème siècle avec tout ce que cela comporte de modernité, sans tomber dans la démesure. Et surtout, le constructeur italien propose tout sauf une moto cheap. Et pour ceux qui voudraient la rendre plus personnelle, Motogoodsy a prévu un catalogue d'accessoires format bottin qui devrait largement suffire à faire s'envoler une facture déjà conséquente. Comptez 9 990 euros pour la rameur et 10 390 euros pour la bobeur. Le prix à payer pour rouler sur une moto produite en Italie en faisant appel à des sous-traitants, majoritairement Italie. Moi, je l'adore comme ça, franchement. Scrumbleur Ducati 800, magnifique. Mais la nouveauté, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas la 800, c'est la 400. Et pour essayer cette nouveauté, on a envoyé le poisson pilote, Maya et Camus, on la retrouve tout de suite au guidon. Alors, pas celle-là, ce n'est pas cette couleur-là qu'elle a aimé. Elle, elle en a préféré une autre. C'est une histoire de goût après. Sorti en 2015, le Scrumbleur 800 a eu un petit bébé dès l'année suivante. Il a donné naissance à un Sixty-Two, ressemblant presque trait pour trait à son papa. Principale différence, son bicylindre, aux normes Euro 4, n'affiche plus que 400 cm3 et 41 chevaux, ce qui la rend accessible au permis à deux sans bridage. Et pourquoi Sixty-Two d'abord ? Et bien parce que c'est en 1962 qu'est né le Scrambler Ducati originel. Le 400 hérite donc d'un surplus de légitimité. Niveau ergonomie, c'est pareil que le Scrambler qu'on a. On a un grand guidon bien large. Encore une fois, pour les petits bras, ce n'est pas terrible. Et puis bon, ce grand guidon, c'est aussi l'atout fun du Scrambler parce que ça donne un bon bras de levier pour la balancer d'un virage à l'autre. C'est le pied. En ville, par exemple, maniabilité, il n'y a vraiment pas de soucis. Les suspensions, les questions de confort, c'est plutôt pas mal. Notamment en ville, sur les petits beaux d'âne, tout ça. Mais ce rouleau, elle est très joueuse, agile, elle reste tout à fait saine. Au chapitre des différences avec le 800, le Scrambler 62 le joue moins luxe et se voit doté d'une fourche Showa standard au lieu d'une caille à bas inversée, d'un bras oscillant en acier au lieu de l'alu, d'une ligne d'échappement deux en un plus simple avec silencieux noir. Mais également d'un étrier de frein avant à deux pistons au lieu de quatre, d'un empattement plus long de 15 mm et d'un pneu arrière en 160 mm de large au lieu de 180. Les pneus Pirelli MT60 sont toujours là, avec leur sculpture à grands ponts qui assurent sur le sec, mais dont on se méfie un peu sur le mouillé. Le frein avant se révèle tout à fait suffisant, de même que le frein arrière. Bon, l'ABS se déclenche pas trop souvent, donc tout va bien. En revanche, ce qu'on aime pas trop, ce sont les deux leviers, le frein et l'embrayage. Ils sont vraiment très éloignés, les poignets, et ça pour les petites mains, c'est pas franchement agréable. Toutes mouillées, avec le même cadre tritubulaire et à peine un litre de plus embarquées, la Sixty pèse 183 kg, seulement 3 de moins que la 800, et la prise USB sous la selle a disparu. Enfin, son réservoir a perdu ses flancs interchangeables pour une simple déco peinte, avec 4 étoiles pour 400 cm3, et elle propose deux coloris spécifiques en plus du noir, un orange et un bleu ciel. L'instrumentation est identique, avec un simple cadran LCD complet. On fait défiler les infos à main gauche, mais l'ABS n'est pas déconnectable, à la différence du 800. Comme sur ce dernier en revanche, l'ergot de la béquille latérale n'est pas des plus simples à trouver avec le talon, ça peut énerver. Et bien sûr, le bicylindrant L refroidi par R a été coupé en deux à la racine, de 803 à 399 cm3, par réduction des cotes d'alésage et de course. Il affiche une puissance de 41 chevaux à 8 750 tours minutes, et un couple de 34 Nm à 7 500 tours minutes. A 130 km heure en sixième, le compte-tours affiche environ 8 000 tours minutes. Il en reste un petit peu pour atteindre 140 km heure, vitesse à laquelle on ne reste pas bien longtemps de toute façon. On aime bien l'exploiter à partir de 4000, mais surtout 6000 tours minutes, où il s'exprime de façon un peu plus rocailleuse et où l'on en tire le meilleur. On n'a pas des relances hyper énergiques, mais le moteur, il a quand même suffisamment de patates pour qu'on ne soit pas toujours en train de jouer de la boîte. Bien sûr, c'est un rapport sur une bonne relance, notamment dans les petites courbes, mais on n'a pas besoin, justement, de s'occuper du pied gauche. Il est assez docile, finalement. Il a conservé un petit caractère. Bon, en revanche, pour la sonorité, on passera. Ce n'est pas forcément qu'on attende une sonorité éducative. Il faudra rajouter un gros. Pour sûr, quand on a goûté aux 800, le 400 peut paraître fan niveau moteur. Pourtant, on trouve du charme à cette 62 qui colle peut-être mieux à la philosophie scrambler originelle et aussi à celle développée par le marketing Ducati pour la naissance du premier. Une moto essentielle et accessible à tous. Enfin, quand on peut y mettre le prix, car à 7 990 euros, le rapport euro centimètre cube est sacrément élevé. Surtout si l'on prend en compte que le 800 peut être bridé à 35 kilowatts pour les jeunes permis. Je n'ai pas pris un coup de soleil, vous inquiétez pas. C'est juste que Yamaha a trouvé très bien de mettre cette tente rouge au-dessus de sa moto. Ce qui fait qu'on ne la voit pas forcément très, très bien. Ça ne la met pas super en valeur. Mais enfin, ce n'est pas grave. On va, figurez-vous que... T'as l'aisselle avec ses R900. Justement, on va y aller. Et à Fuerteventura cette fois-là. Comme ce fut le cas pour la MT-07 avec la XSR 700, la MT-09 elle aussi est passée à la moulinette Fasterson pour coller au mieux avec la philosophie en vogue. La moto vintage. Nous nous sommes rendus dans l'archipel du printemps éternel, sur l'île de Fuerteventura pour être précis, pour découvrir ce que la Yamaha XSR 900 a à offrir. C'est toujours un plaisir de prendre le guidon d'une moto équipée de ce bouillonnant 3 cylindres. Même si là, la cartographie a été adaptée au style Sport Heritage de la XSR 900, il y a toujours trois modes possibles. Standard. A pour velu. Et B pour plus cool. Mais enfin, on sent bien que les motoristes Yamaha sont attachés à la rendre globalement plus ronde. Sans pour autant calmer les ardeurs des sentiers de chevaux, rassurez-vous. Ce moteur, c'est une vraie réussite. Et je peux vous dire que le passage à Euro 4 ne l'a pas assagi du tout, du tout. On est même bien contents d'ailleurs qu'elle ait un traction control. Il faut reconnaître une chose à Yamaha, c'est sa capacité à faire oublier la MT-09 à qui pose son regard sur la XSR 900. Si la partie basse de la moto respire toujours la modernité avec son 3 cylindres compacts de 847 cm3, 115 chevaux et 227 Nm de couple, son cadre en aluminium coulé sous pression, sa fourche inversée de 41 mm de diamètre et son freinage qui pourrait s'appeler Stoppy tellement il respire la puissance. Il faut dire qu'avec un disque de 245 mm et un étrier 2 pistons à l'arrière et 2 disques de 298 mm pincés par des étriers radio à 4 pistons à l'avant, elle a tout d'une sportive. La partie haute de la moto, c'est une autre histoire. On est très clairement dans l'hommage. Éclairage avant et arrière rond, sortie de peau ronde. Compteur rond très lisible. Pour le côté préparé Fasterson, on notera la présence d'éléments en métal forgé disséminés sur la moto. Sous la selle, sur le radiateur, le phare ou entre la fourche et le garde-boue avant, et une présence importante de noir mat sur le guidon et le pot. La question qu'on est finalement au droit de se poser, c'est de savoir si la XSR 900 n'est qu'une MT-09 maquillée à l'ancienne, ou bien une vraie sport-héritage. Entendez par là, une moto dotée d'un caractère à l'ancienne. Ce que je peux vous en dire, c'est que beaucoup d'éléments concourent à lui donner une identité bien à elle en dehors du design. A commencer par la position de conduite. La selle est vraiment très différente. C'est plus large, c'est plus moelleux, c'est aussi plus haut et plus reculé parce que le réservoir est plus long. En revanche, le guidon est identique à la MT. Résultat, on est plus en avant que sur la MT-09 et les jambes sont un petit peu moins repliées. C'est plus confortable. Et puis, je ne sais pas si c'est le travail sur la cartographie des modes de conduite ou si c'est le fait d'avoir retravaillé l'embrayage assisté. Mais on a vraiment la sensation que la XSR 900 est plus coupleuse jusqu'à mi-régime que la MT-09. Alors que sur le papier, elle perd 1,5 Nm de couple. C'est pas beaucoup. Enfin, ça culmine à 87,5 Nm à 8500 tours minutes sur la XSR. Pour le reste, la partie cycle est pratiquement identique. La suspension est plus ferme que sur la MT-09, mais qui s'en plaindrait ? Le combiné réglable en pré-contrainte et en détente filtre parfaitement les irrégularités de la route. Et puis comme sur la MT-09 Tracer, la XSR 900 profite d'un Traction Control TCS, totalement déconnectable et très efficace. Permissif en mode 1 et nettement plus sensible en mode 2. Mais tout cela semble bien accessoire au regard des sensations qu'elle distille au fil des kilomètres. Il se passe quelque chose quand même sur cette moto. Une fois qu'on calme les ardeurs du 3 cylindres, c'est fou. On dirait qu'elle ne peut pas rester sur ses deux roues. Elle ne demande qu'à lever la bastiole. Et puis une fois qu'on a pris la mesure surtout de la puissance, tant est-ce que du frein avant. Là, on commence à enrouler et c'est que du bonheur. La sonorité à l'échappement n'est sûrement pas pour rien à mon avis. Mais enfin, il se dégage quelque chose de vraiment très positif de cette XSR 900. Elle mériterait peut-être juste un train avant un petit peu plus lourd. Ça flotte légèrement à la remise des gaz en sortie de courbe. Ou sur les grosses accélérations en ligne droite. Mais bon, elle est tellement sympa, franchement, qu'on lui pardonne tout. Blague à part, j'avais quelques a priori. Je pensais que c'était le type de moto qu'on allait essentiellement croiser, exposer devant une dérasse de café, une sorte d'accessoire de meute. Pour le genre chemise à carreaux, barbe longue et coupe à l'eau chaude. Mais non, l'appel de la route pourrait bien être le plus fort et faire naître des envies de grande évasion. D'ailleurs, j'ai pas envie de la rendre. Allez, salut ! Une chose est sûre, Yamaha fait tout ce qu'il faut pour satisfaire tous les publics. Un catalogue d'accessoires important est disponible pour customiser la XSR 900. Elle pourra à loisir devenir sportive, café racer ou plus touring pour ceux qui rêvent de longues routes qui serpentent dans de grands espaces vierges. Reste à savoir si les 9 699 euros, soit 1200 euros d'écart avec la MT-09, sont justifiés. Bon alors, évidemment, quand on pense Triumph, bien souvent on pense Bonneville. C'est bien normal, c'est vrai que c'est un classique de la marque anglaise. Mais il y a aussi la Troxton. Et justement, Triumph vient de renouveler ce modèle, et notamment avec une version R que, encore une fois, le poisson pilote a été essayé. Mais il y a Camus, tout de suite, on vous emmène. La nouvelle Troxton est certainement le plus excitant des modèles de la gamme Bonneville, revue par Triumph en 2016. Ce café racer mythique s'offre un millésime bien plus sportif que le précédent, notamment dans cette version R où modernité et héritage font vraiment bon ménage. La Troxton doit son nom à la course d'endurance Troxton 500 séries, où Triumph illustrait par des victoires et des records dans les années 60. Cette bonne ville racing et un réincanaille symbolise à elle seule tout l'esprit des cafés racers de l'époque. Sa réincarnation 2016 y reste fidèle à l'extérieur, tandis que l'intérieur ne néglige aucun des attributs contemporains que la technologie peut offrir à une moto. Nous voilà dans les environs de Lisbonne sur la nouvelle Troxton, ici en version R pour Racing. Et ce qu'on remarque tout de suite sur cette Troxton, c'est qu'elle est bien plus sportive que le millésime précédent. Malgré une ligne joliment remise au goût vintage du jour, on reconnaît la Troxton au premier regard. Son phare rond, orné d'un feu de jour à l'aide en demi-cercle, sa selle monoplace, ses demi-guidons-bracelet, son réservoir échancré, son bouchon de réservoir Manza, ses silencieux mégaphones, ses jantes à rayons, ses rétros en bout de guidon, où l'on ne voit pas trop mal, évoquent le café racer british à l'état pur. Les pièces en alu de la version R utile, bras oscillants, T de fourche, plaques latérales, sangles de réservoir et bien d'autres. Elle se distingue aussi par sa fourche chaud à big piston et ses amortisseurs all-in se réglable en tous sens, et un poids de 203 kg à sec contre 206 pour la version standard. L'instrumentation à deux cadrans analogiques dispose d'un écran numérique complet. Horloge, deux tripes, conso instantané et moyenne, autonomie restante en kilomètres, indicateur d'entretien. Le cadre, totalement revu, est toujours constitué d'un tri tubulaire en acier, mais la géométrie a gagné en sportivité avec un empattement et un angle de chasse réduit, ainsi qu'une jante avant qui passe de 18 à 17 pouces. Alors c'est une petite moto, mais pourtant elle accueille aussi les plus grands. Le réservoir est très fin, très sculpté, on peut vraiment bien le serrer avec ses jambes, et ça c'est plutôt intéressant en conduite sportive. On peut aussi bien bouger sur la selle, et c'est important parce que justement cette truckstone demande un petit peu d'engagement de la part du pilote. Bon c'est pas extrême non plus, mais on sent qu'il faut sortir un petit peu les hanches pour enchaîner les virages. En son cœur, toujours un twin parallèle mais en 1200 centibètres cubes, calé à 270 degrés, à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre et Euro 4. Le radiateur et ses durites sont délicatement intégrés, les cordes d'injection sont camouflées façon carburateur et les ailettes des cylindres conservées. Style classique oblige. Avec 97 chevaux à 6750 tours minutes et 112 Nm à 4950 tours minutes, ses performances sont maintenant à la hauteur de ses prétentions de sportive néoclassique. Tout le temps disponible, ce twin offre une réponse particulièrement franche à mi-régime entre 3000 et 5000 tours minutes, et on cruise à 130 km heure à 4500 tours minutes en 6ème, ce qui laisse largement de quoi voir venir jusqu'à la fin de la zone rouge à 8000 tours minutes. Ride by Wire et mode de conduite sont de la partie, ainsi que l'ABS et l'anti-patinage, tous deux déconnectables à main gauche. L'embrayage assisté est un régal et la boîte 6 rapports est transparente, mais la course du levier est assez importante, car celui-ci est placé haut afin de préserver la garde au sol. Triumph pour cette nouvelle Rockstone a beaucoup travaillé sur la sonorité de son échappement. On aime bien le petit crépitement des deux silencieux mégaphones. Ça va bien avec le style de la moto. Niveau frein, on a grosse puissance avec le Brembo à l'avant. Super feeling, bon mordant, bonne puissance. L'ABS s'y déclenche un petit peu plus, surtout sur les mauvais revêtements, un petit peu aussi à l'avant. En revanche, on remarque la discrétion agréable de l'anti-patinage. Niveau suspension, on a, comme on vous l'a dit, du beau matériel. On peut changer les réglages. En l'occurrence, on est resté sur le réglage standard. Bon, c'est un peu ferme quand même, du coup, pour le confort. Puis la selle aussi est assez ferme. Mais bon, on est sur une sportive, donc voilà, on accepte. Sinon, vous prenez la Rockstone normale, avec des suspensions standards, qui est beaucoup plus confortable, paraît-il, mais on ne l'a pas essayé encore. Loin d'être une simple évolution du millésime précédent, la Rockstone 2016 est une vraie nouvelle interprétation du concept, née avec elle il y a un demi-siècle. Moderne mais classique, performante mais simple, sportive mais accessible, elle a tout pour plaire aujourd'hui. Et elle n'hésite pas à se faire désirer avec un tarif conséquent, surtout en version R. De quoi défendre son héritage glorieux face à une BMW 90, pour la course au titre DG Reefster. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On est ravis, évidemment, de vous avoir compté parmi nous pendant cette demi-heure. On se retrouve dans un mois, avec toujours plus de vidéos. Si vous voulez en voir, vous pouvez y aller sur motorlive.tv Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'actualité de l'auto, de la moto, du scooter, du quad, etc. Motoservices.com Ciao ! Bon, moi je vais essayer de faire un donut. Donut ! J'arrive pas du tout là ! J'arrive pas ! J'aimerais bien, mais non, vraiment, je voudrais vous faire plaisir, mais j'y arrive pas ! Ah si, un peu quand même ! Mais c'est pas assez puissant, je crois que là ! Attends, Richard ! Richard ! J'ai oublié ! Le casque et les gants, là j'ai l'air de rien ! J'ai l'air de rien ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! J'ai oublié ! J'ai oublié !